Comment surmonter l'imprévu ? Comment accueillir le changement ? Il y a une petite phrase que j'aime bien te répéter toujours et je le disais déjà quand j'avais ma première chaîne YouTube, c'est que La vie est changement. Le changement c'est la vie, la vie est changement. Je le répète toujours parce que c'est vraiment un paramètre qui fait partie de la vie, c'est intégrante. La vie sans changement, c'est pas vraiment de la vie, c'est plutôt de la survie. Donc là reste bien jusque la fin de cette vidéo parce que j'ai une grosse annonce que je te ferai vers la fin par rapport à ce thème de pouvoir surmonter l'imprévu, surmonter la crise actuelle parce que t'es peut-être en train de le vivre toi aussi. Moi je suis énormément touché par ça comme je pense que c'est pas la première fois que ça m'arrive mais à ce niveau-là c'est très 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 puissant. Je t'expliquerai un petit peu plus en détail. Peut-être que toi aussi t'es impacté par cette crise mondiale qu'on est en train de vivre avec le coronavirus, la crise financière. Je sais pas à quel niveau ça peut t'impacter parce que en France, en Europe, ça a l'air d'être assez contrôlé, d'être assez limité au niveau des dégâts. Peut-être que t'es touché d'une certaine manière ou alors peut-être qu'un des aspects de ta vie en ce moment est un peu perturbé. Peut-être que t'es dans le brouillard ou dans le flou par rapport à ton lieu de vie, par rapport à ton couple, par rapport à ta situation professionnelle. Parce qu'on est vraiment en ce moment dans une période de grand changement mondial, l'énergie bouge, l'énergie circule et ça secoue un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, tu pourras me dire dans les commentaires à quel niveau ça t'impacte dans ta vie, ça m'intéresse aussi de le savoir. De mon côté, l'incertitude, je peux dire que je nage en plein dedans en ce moment et ça fait longtemps que j'avais pas vécu ça. J'ai déjà vécu cette expérience quand j'avais créé Maroc en conscience, donc c'est mon premier projet que j'ai créé au Maroc. Au début du projet, ça a bien fonctionné et puis j'ai eu un petit moment où j'avais plus aucun voyageur qui réservait, j'avais plus rien qui marchait avec Maroc en conscience, la communication ça marchait pas trop non plus. Voilà, il n'y avait pas de réservation, les gens ne me faisaient pas forcément encore confiance et j'ai traversé un petit peu une traversée du désert, ce qui est paradoxal vu que j'emmène les gens dans le désert. Et là, j'ai vraiment dû m'accrocher et comme mon pourquoi était vraiment très fort, la raison d'être de ce projet était très fort, j'ai réussi à persévérer et j'ai bien fait parce qu'après le projet a décollé. Mais j'ai déjà vécu cette période où je vivais au Maroc, j'avais ma maison, j'avais mes besoins, j'avais aucune rentrée d'argent, le compte en banque de la société qui est à zéro, mon compte en banque personnelle qui est à zéro. Et je pense qu'à l'époque, j'ai même dû faire un message sur Facebook pour expliquer un petit peu ma situation. Il y a pas mal de personnes qui m'ont aidé financièrement sur le moment, puis après il y a des voyageurs qui ont réservé. Voilà, petit à petit, j'ai pu remonter de cette situation. Là, ce que je vis en ce moment, c'est encore un cran au-dessus, c'est-à-dire que tout ce que j'ai créé avec Maroc en conscience, j'arrivais justement à cette période de maturité où tous les voyages sont complets, où les voyageurs sont super heureux de leur expérience. Là, avec le coronavirus qui est arrivé, tout est arrêté. Tout est arrêté, les frontières sont fermées, les gens ne voyagent plus à l'étranger. Voilà, j'ai dû rembourser des personnes, j'ai dû annuler des voyages. Je sais pas encore si les voyages de la fin d'année vont pouvoir se faire. Ce côté-là, je suis dans l'incertitude totale à 100%. J'espère que ça va pouvoir revivre. Mon projet « Vivre introvertique », j'ai lancé fin mars. Je suis dans l'incertitude totale aussi. Voilà, ça fait 4 mois que j'ai lancé le projet. Ça prend du temps pour vraiment faire décoller une chaîne YouTube ou un business en ligne. Donc, les premiers mois sont un peu difficiles. Mais voilà, je sais où je vais, je sais quelle est ma direction et je vais persévérer. Mais je te cache pas que ces derniers jours, j'ai eu des moments de remise en question très intenses où la peur s'est manifestée aussi. Parce que quand tous les domaines de ta vie sont dans l'incertitude et que tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, tu sais pas comment tu vas t'acheter à manger, même si t'as de la famille ou des amis qui peuvent t'aider, ça te met quand même dans une énergie qui est un peu incertaine et délicate. Donc voilà, là je vais te parler de cette semaine de surmonter l'imprévu. Parce que je suis en train de le vivre et que peut-être c'est le meilleur moment de ma vie pour t'en parler, parce que je suis en plein dedans. Ça touche aussi d'autres niveaux. Donc mon lieu de vie où je suis en ce moment, je suis pas sûr du tout d'y rester. Il y a des choses un peu bizarres qui se passent par rapport à ça. Au niveau de mon couple aussi, on va dire que toute ma vie pour l'instant tout est incertain. Et les fondations que j'avais bâties, qui étaient solides, se sont écroulées. Mais ce qui reste c'est mon mental, c'est mon pourquoi, ma vision. Ça a pas bougé, donc je pense que c'est ça qui va m'aider à tenir le coup. L'imprévisible, l'imprévu, c'est un peu comme si tu avançais et que d'un coup, il y a un énorme brouillard qui arrive. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, si t'as le permis que tu conduis. Voilà, des fois t'es sur la route et d'un coup, il y a un énorme brouillard qui arrive et tu vois plus rien du tout. T'as beau mettre les phares, t'as beau mettre tout ce qu'il faut pour mieux voir, ça ne résout pas le problème, tu vois rien du tout. Tu vois pas ce qui est à 1 mètre, ce qui est à 30 centimètres et t'es obligé de t'arrêter. Là, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre où il y a un brouillard qui est arrivé. On est en plein dedans, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière ce brouillard. Donc, on a été amené à ralentir. Ça, ça a été la période de confinement où voilà. On se pose, on ralentit, on observe, on voit comment est-ce qu'on peut s'adapter. Après, pour certaines personnes, le brouillard s'est un peu dissipé. Et pour d'autres, le brouillard est toujours bien présent et on ne sait pas non plus la suite de 2020, est-ce qu'il va encore arriver. Donc, voilà, ça peut encore revenir, on ne sait pas du tout. Et c'est ça aussi l'incertitude, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on ne connaît pas, on ne peut pas deviner non plus ce qui va arriver ensuite. Quand tu es en train de vivre une période comme ça, une période de crise, ça peut aussi être un énorme cadeau. Et moi, c'est ça le message que j'ai envie de te partager, c'est que la crise qu'on vit, ça peut être en fait un nouveau chemin, une nouvelle direction, une nouvelle voie qui s'offre à nous. Et c'est intéressant de voir le mot crise, par exemple, en chinois, il y a deux symboles. Le premier signifie danger et le second, il signifie opportunité. Donc, la crise, c'est en même temps le danger et en même temps l'opportunité. C'est ces deux choses-là qui sont réunies. Et en grec, je pense que ça veut dire aussi le fait de faire un choix. Ça, c'est très présent. Quel choix est-ce que tu fais face à la crise ? Quel choix est-ce que tu vas faire dans ta vie par rapport à cette incertitude qui est présente actuellement ? Donc, cette semaine, j'ai sorti une toute nouvelle formation par rapport à ça. Et je me suis dit que, en fait, c'était le meilleur moment pour la sortir tant que j'étais en plein dedans. Donc, c'est une formation justement pour t'aider à surmonter l'imprévu. C'est une formation audio que j'ai mis vraiment à un petit prix qui est accessible à tout le monde, je pense. Et dans cette formation, je te partage pas mal de clés justement pour t'aider à surmonter l'imprévu. Une des clés que je peux déjà te partager dans cette vidéo pour que t'aies quand même un élément de réponse, c'est que, comme je te disais au début, c'est le fait d'intégrer que la vie est changement. La vie, c'est pas une ligne droite qui monte toujours vers plus de bonheur, plus de joie. La vie, c'est du changement, donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est toujours comme ça. Parfois, les moments qui montent, ça dure très longtemps. Parfois, les moments qui descendent, ça dure aussi un certain temps. Mais voilà, c'est jamais une ligne droite qui resterait tout le temps linéaire, tout le temps droite. Il y a toujours des petits imprévus et ça touche tout le monde. Des fois, t'as la chance de vivre ta vie pendant très très longtemps sans pouvoir goûter à ce changement, sans pouvoir goûter à cet imprévu. Et pour d'autres personnes, ça leur arrive presque en permanence. Bon voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais dans tous les cas, le changement, il fait partie de la vie. Et au plus tôt, tu vas l'intégrer en toi que la vie, c'est pas juste des moments de bonheur, mais que c'est aussi des moments de malheur. Donc, des moments de bonheur, des moments de malheur, des moments de bonheur, des moments de malheur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est que pendant le confinement, j'ai perdu mon chien qui est mort. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le sauver, mais ça n'a pas été assez. Pour moi, ça a été une douleur énorme de perdre mon chien. J'étais très très attaché à elle, même si elle était en partie libre. Et elle n'était pas en permanence avec moi. Là, c'était un gros moment de souffrance, un gros moment de malheur. Maintenant, j'ai un nouveau chien. Peut-être que tu l'as vu dans la vidéo d'hier. Voilà, ce nouveau chien, il m'apporte beaucoup de bonheur, même si elle fait pas mal de bêtises aussi, comme elle est jeune. Mais voilà, c'est ça la vie. J'ai vécu un moment d'une souffrance absolue quand j'ai perdu mon chien. Et maintenant, je l'oublie pas et je goûte au bonheur de partager à nouveau une relation privilégiée avec un autre être vivant. La réalité, elle est plus forte que nous. Et en temps de crise, on peut juste en avoir la preuve que le réel est plus fort que toi. Tu peux pas lutter contre la réalité. Tu peux juste accueillir le changement. Et au plus tôt, tu vas intégrer en toi que le changement fait partie de la vie. Au mieux, tu seras. Au mieux, tu pourras te préparer à ça. Et au mieux, tu pourras le vivre quand ce changement va arriver dans ta vie ou peut-être qu'il est présent en ce moment. Tu sais que ça va pas durer. Tu sais pas quand est-ce que ça va se terminer, mais tu sais que ça va se terminer à un moment. C'est ça qu'il faut garder en tête. Je te mets le lien vers la formation. C'est un peu une formation différente que ce que je fais d'habitude. Tu verras, le format est différent, le prix est différent. Donc ça s'appelle « Surmonter l'imprévu. Réussir à accueillir le changement en temps de crise ». C'est le premier lien dans la description. Je te mets aussi un lien dans les commentaires. Je te retrouve tout de suite dans ton espace membre pour qu'on puisse commencer cette formation ensemble. A tout de suite.